Moray, live, avec Dominique Moray, Radio-X. 7h10 à Radio-X, en ce super jeudi, c'est le One-Two-Punch. Le One-Two-Punch, avec Jeff Fillon. Salut mon Jeff, comment ça va? Bon matin, bon matin, très bien. Yes, journée de sondage. C'est la journée où moi je me sens comme quand je vais chez le dentiste. La fois où je suis allé me faire arracher les dents de sagesse à Gatineau, c'est le même feeling. Oui, oui. Puis, tu sais, on est dans un univers de statistiques et de précisions de tout ce que tu peux avoir maintenant. C'est facile avec le numérique de le faire. Nous autres, on est encore avec un genre de service plus traditionnel qui est le même que quand j'ai commencé à faire de la radio en 1984. Le deux piastres collant en arrière ou le cinq piastres collant en arrière, Jeff? Exact, c'est ça, un deux piastres, un deux piaceron. Je n'ai pas besoin de deux autres pour savoir si ça va bien ou ça va mal, mais nos futurs dépendent toujours d'eux. Surtout qu'ils ne veulent plus savoir combien de gens nous écoutent. Ils essaient de savoir le moins de gens. Donc, ils prennent le plus petit territoire possible alors qu'on est dans l'univers où, justement, le patron de diffusion traditionnel des stations de radio, même si on a un gros 100 000 watts qui nous permet d'aller jusqu'à dépasser la Mauricie, jusqu'à ce que la hauteur de Drummondville et de l'autre bord, c'est la même chose. Mais ils ne veulent plus le savoir aujourd'hui alors que c'est tout l'inverse dans toutes les industries dans le monde. Le data nous montre que, justement, avec le web, on peut avoir du personnel. On peut avoir des gens qui nous écoutent, on peut avoir des gens qui nous lisent, on peut avoir des gens qui nous regardent de partout. On a tous ces stats-là sur nos sites YouTube, sur nos propres sites à nous, sur nos différents réseaux sociaux. Et on arrive à la radio où on décide de notre avenir avec une méthode archaïque des années 70. C'est un peu spécial. C'est des millions en jeu, là? C'est des millions en jeu. Mais tu sais-tu quoi? Moi, je n'aime pas cette journée-là, peu importe que ça aille bien ou mal. Parce qu'on n'est jamais à l'abri de ça va trop bien ou ça va trop mal ou c'est correct. On ne sait pas lequel des trois sur lequel on va tomber. Mais je suis rendu que je ne m'occupe plus de ça. Donc, je me rendu que je ne m'occupe plus de ça. Il arrivera ce qui arrivera. Et l'important, c'est... Moi, je suis très heureux d'être sur Radio X. Cette antenne-là, elle avait déjà prouvé ce qu'elle était avant tout ce qui est arrivé depuis mars 2020. Mais depuis mars 2020, elle sert à beaucoup de choses. Elle sert à calmer beaucoup de monde. Même si on a été visé, la réalité, c'est que nos auditeurs, ils sont très contents de nous autres. Ils nous aiment. On aime nos auditeurs. On l'a vu par différentes affaires. L'arbre de Noël. Mais oui, ça, ça parle. Ça, c'est un sondage. Ça, tu le vois, la résonance. Ça, c'est mon sondage. Ça, de voir qu'on est allé chercher 100 000 $ très rapidement pour aider dans la région de Québec puis être impliqué dans la communauté puis faire ce qu'on... À partir de là, tu le vois que la maison est occupée puis qu'il se passe bien des affaires. À partir de là, regarde, on est très contents. Puis ça va faire du bien les vacances. Mais je veux dire, on aime faire ce qu'on fait. Les gens sont bien avec nous autres. C'est une belle relation qu'on a. Puis Radio X, c'est la plus belle antenne de Radio Monde. Ça a été une antenne courageuse. Là, vous lisez des chroniqueurs aujourd'hui. Il n'y a rien de plus facile aujourd'hui que de critiquer la CAQ. Ça, c'est facile. C'est comme scorer des filets à désert au soccer. « Ah, regarde, ils ont mal géré les CHSLD. » Oui, mais ça, on vous le dit depuis deux ans. C'est carrément d'analyser la game puis de dire qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour battre l'autre club le lundi, une fois que la game est finie. C'est carrément ça. Donc, aucun mérite. Mais justement, le monde n'est pas cave. Oui, il y a des gens qui sont complètement brain dead, brainwashés. Ils ne sont plus là. Mais la clientèle active que nous visons, elle est réveillée. La région de Québec est plus réveillée que bien des régions au Québec, incluant la grande ville de Montréal. Donc, oui, on a du mérite, mais c'est nos auditeurs qui ont le mérite. Parce que d'aller là, puis de questionner, puis de finalement avoir l'air précurseur par rapport à tout le monde aujourd'hui, il faut qu'on sente quelque chose quelque part. Et si on n'avait pas senti cette masse d'auditeurs via le web, via les textos qu'on reçoit, via les commentaires qu'on a un peu partout, on n'aurait jamais été capable de toffer un mois. Oui, les artisans, oui, les patrons, oui, un paquet d'affaires, mais le nerf de la guerre, ceux qui nous ont permis d'aller où on va, où encore aujourd'hui, puis où on ira dans le futur, ce sont nos auditeurs. Sans eux autres, oublie ça. Donc, il aurait pu rester accroché sur des phrases qui ont pogné ailleurs, puis carrément décider que c'était fini. Puis il y en a qui l'ont fait, il y en a qui l'ont fait, mais à l'inverse, on a un paquet de monde qui ne nous écoutait pas, qui sont venus nous écouter, puis qui ont dit « My God ». Oui. Et le commentaire, moi, que j'ai régulièrement, puis j'en ai encore eu la semaine passée, mon chum Martin m'a dit, il dit « Bye, la WIFU, je te compte de quoi ». Il dit « Mes parents travaillent encore, ils ont 80 ans ». Je l'ai compté un midi, vite, mais il dit « Ils ont 80 ans, sont actifs, ils sont tous là, mais malheureusement, à maison, quand est arrivé l'histoire de la COVID, ils ont commencé à faire des choses qu'ils ne faisaient pas, ils se sont branchés sur la TV pour suivre toute sa patente-là, et ils ont commencé à voir la chaîne. Et là, j'ai été obligé de m'asseoir avec eux autres, je leur ai dit « Vous allez fermer la TV, vous allez arrêter de lire le journal, puis vous allez écouter Radio X ». OK. Et depuis ce temps-là, ils sont bien, ils sont heureux, c'est niaiseux, mais c'est pas parce qu'on n'est pas dans le discours un peu débile, c'est juste qu'on est dans le discours de « On se calme les nerfs, tout le monde ». On était déjà les premiers à dire « Attends un peu, attendons l'omicron, attendons toute la patente, calmons-nous, on n'a rien ». C'est sûr que tous ceux qui veulent que ça dure vont faire à croire que l'omicron, alors qu'ils ne le savent pas, c'est le danger numéro un, puis qu'on risque de retomber comme en mars 2020. Mais vois-tu, en deux semaines, on a déjà raison. Donc, ces gens-là, ils sont venus à la conclusion qu'on est une source. Oui, on est du divertissement. Non, on n'est pas la salle de nouvelles de Radio-Canada. Non, on n'est pas la salle de nouvelles du New York Times. Mais il y a une rigueur sur cette antenne-là de tout le monde. Puis on est capable de trouver l'info juste, le ton. On est capable de trouver, d'être optimiste. Je pense que c'est ça qui vient chercher les gens. Puis je n'ai pas besoin de BBM pour me faire dire ça. Je n'ai pas besoin de, comment il s'appelle, j'oublie toujours. Numériste. Je n'ai pas besoin de numériste pour me faire dire ça. Je le sais. Le meilleur sondage, c'est ça, c'est le feeling qu'on soit. Puis après ça, les gens sont tellement relax qu'ils écoutent l'aubergiste cet après-midi et ils vont aller chercher mille bouteilles de vin. S'il y en a. S'il y en reste. S'il y en reste, c'est sûr. S'il y en a. Il y a vérifié avant. Oui, ben oui, tu n'as pas le choix. Ben oui. Bon, mais ça, c'est toutes des affaires. C'est une belle relation. Et que ça aille bien ou que ça aille mal, ça ne changera rien pour moi. Cette relation-là, elle est extraordinaire. Puis je l'ai perdue pendant une couple d'années. Je peux vous dire que quand vous partez, c'est là que vous voyez la clientèle de Radio X, qui est la clientèle exceptionnelle que c'est. Quand vous revenez, vous êtes attaché à elle parce que vous ne voulez plus la perdre jamais. C'est une clientèle spéciale. Puis pendant cette période-là, elle s'est attachée encore plus. On s'est attaché encore plus. La famille a grandi. Donc, je n'ai pas besoin de technocrates qui basent à Montréal avec des moyens archaïques pour me dire si on est bon ou pas bon. Je le sais. Je le file. On vous entend. On vous lit. On vous file. Donc, peu importe. Puis les autres, bravo à tout le monde. Je pense que tout le monde fait sa job. Oui, c'est ça. Regarde, c'est un peu... Avant, on était quasiment à coup de poing sur la gueule pour la compétition entre nous autres. Je pense qu'on est rendu ailleurs. On est rendu carrément ailleurs. On est en compétition contre le reste du monde. Donc, chacun fait sa job. Chacun sa manière. On est en compétition contre Spotify. Si on est plate, les gens ne mettent pas Spotify. Exact. Exact. C'est ça. Contre YouTube. C'est ça. Tu es en compétition même contre le téléphone cellulaire avec le Bluetooth dans le char. Il y a des gens, des fois, pour avoir de la vie, ils appellent. Moi, je suis le même. Des fois, quand j'ai besoin, j'appelle ma blonde. Donc, quand j'ai un blanc dans mon char, j'appelle ma blonde. Ah oui, OK. On fait tout ça demain. On fait tout ça demain. Là, elle dit, là, tu te m'appelles parce que tu veux remplir du temps pendant que tu es une demi-heure sur la route. Je dis, ah oui, oui. Ben, elle dit, OK. Mais là, je raccroche. Bye. Donc, tu sais, on a chacun nos moyens de se divertir. Je dirais, la panoplie de services qu'on a, comme tu l'as dit, avec Spotify et tous les autres. On est en compétition avec ce monde-là. Même, je ne me sens pas nécessairement. Tu sais, comment je peux être en compétition? Tu sais, Joe Rogan est un plus gros compétiteur qu'une station de musique à Québec. Oui. C'est un très bon point. Joe Rogan est un plus gros compétiteur pour moi que 80 % des stations de radio de Québec. Puis, et même dans le talk, je veux dire, Radio-Canada vise des gens très, 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 très âgés. On n'est pas en compétition l'un et l'autre. Je veux dire, on n'est pas dans le même domaine. Oui, on parle, mais on ne parle pas à la même personne. Et même le 93. Le 93, c'est une crowd complètement différente de nous. Plus âgé, plus petit patapon. Bon, ce n'est pas la crowd de Radio-X. Tu sais, c'est quoi? C'est correct. Oui, c'est correct. C'est correct. Ça prend du genre de monde faire un monde. On ne peut pas tous faire la même chose. Ceux qui essaient de faire comme l'autre, un, on perd. Comme les restaurants, Jeff, dans le fond. Ça prend les restaurants pour toutes les... Faut que tu trouves ta niche. Faut que tu trouves ta clientèle. C'est ça. Moi, j'ai toujours analysé ça de cette manière-là. Des fois, il y en a qui voyaient ça comme étant un peu comme genre négatif ou encore de pointer. Ce n'est pas ça, par tout. C'est que chacun prend sa partie de la tarte. Et c'est correct. C'est ça, même. Exact. C'est correct. Tout le monde mérite de vivre. Exactement. Ben oui. 2021, si c'était une série télé ou un film, ça s'appellerait comment? Ça s'appellerait Catch Me If You Can. Oui, c'est bon. Moi, je pense à soumission. OK. C'était quoi, c'est un film? Soumission. Ben, donc, c'est pas... Catch Me If You Can, tu t'en rappelles? Oui, ça, c'est un vrai... Oui, oui. Ça, c'est un vrai film. Non, mais mettons... Ça, c'est un vrai titre. Oui, c'est ça. C'est ça. OK, OK, OK. Si ça... Si ce qu'on a vécu au Québec, puis au Canada aussi, on donnerait quel nom? Ben moi, c'est en français que tu le veux? Français ou anglais, peu importe. OK, français. Le mensonge. Oui. C'est le mot qui vient. Ah oui. Il y en a trop. Je veux dire, c'est devenu... C'est pathétique comment il y a du mensonge. Comment tout le monde ment. Vous avez parlé tantôt comment les gens des médias qui s'en vont à la radio faire la morale aux gens pour Noël, etc., puis sont probablement... Puis vous avez raison. OK. Dans mon entourage, ceux qui m'ont fait la morale, c'est ceux qui n'ont pas nié la COVID. Bon, mais regarde. J'avais raison de mentionner ça ce matin à la lumière de l'histoire de l'Angleterre. C'est les grands donneurs de leçons dans le gouvernement de Boris Johnson comme partout contre le gouvernement. Tous ceux qui donnent des leçons sont ceux qui font le moins... qui suivent le moins ce qu'ils disent. C'est les curés. Ben, c'est oui. C'est le républicain qui criait depuis 15 ans contre les gays puis ça fait pogné d'un motel avec un tigot de 15 ans. Avec des bons nylons aussi. Ou peu importe. Je veux dire... Tu appelles à cette histoire-là? Ben oui. Ben oui. Ben oui. C'est ça. Je veux dire, c'est carrément ça. Puis, oui, oui, regarde, c'est le mensonge. Pas juste la classe politique. Tout le monde. Beaucoup, 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 beaucoup de mensonges. Tu sais, à l'inverse, je connais beaucoup de monde comme moi qui challenge plus que toi, qui challenge toutes les décisions parce que c'est challengeable, parce que ça a été chaotique. Il y a eu un paquet de choses non scientifiques, etc. Mais dans les faits, moi, je n'ai pas pogné la COVID. Je n'ai pas pogné la COVID. Donc, moi, j'ai suivi les règles. J'ai suivi les règles. Oui, vous allez me dire, t'es plus, tu sais, publiquement, si jamais tu te fais pogné à... T'es mort, donc t'as pas le choix d'être discipliné. Mais non, non, j'ai suivi les règles. Je suis les règles, mais justement, en suivant les règles, je me donne le droit de vous challenger. Il y en a qui ne suivent pas les règles et pour se... Comme se rendent bien d'eux-mêmes, ben, ils deviennent des curés puis ils vous font la leçon sur tout. Tu sais, ceux qui parlent de... Ceux qui disent... On devrait demander aux gens non vaccinés, on leur va dire de ne pas venir au Parti de Noël. Dans le Parti de Noël à eux, qu'eux vont organiser, il y aura des gens non vaccinés et jamais ils vont leur demander. Jamais ils vont leur dire. Jamais ils auront le courage. Même pas par texto, comme l'autre a dit tantôt. Ça, c'est assez jaune. Même pas par e-merde. Même pas par texto. Même pas par Messenger. Ils vont le laisser rentrer. Ils vont fermer le boîte. Ben oui! On l'a vu! Il y a tellement d'exemples. Le gouverneur de Californie, ça a été ça. Là, Mme Pelosi avec la coiffeuse. S'il y avait eu des caméras, parce que ça, c'est une caméra de magasin, l'histoire de Pelosi. Mais s'il y avait eu des caméras partout, on va dire une affaire... C'est la coiffeuse, oui. Oui. Ils se sont tout de suite poignés. Oui, c'est ça. Mais s'il y avait eu des caméras partout, Jeff, il y a beaucoup de gens dans les points de presse, beaucoup de gens parmi ceux qui questionnent, parmi ceux qui ont critiqué Radio X, il y en a qui auraient été déculottés pas à peu près. Ben, on l'a vu à CAQ. Oui. On l'a vu à CAQ. On l'a vu le député à CAQ. Un seul exemple, oui, c'est ça. Mais ça a donné de même que le gars... Parce que lui, c'est pogné. Ça fait pogné, c'est ça. Parce que le gars, il y avait un téléphone à côté, dans le bar. Oui. Puis Fitzgibbon, qui m'a donné, est allé, je ne sais pas trop où, dans le bas du fleuve, qui était dans une région. Il y avait des codes. Vous vous rappelez, les codes? Oui, les codes de couleurs. Il y avait des codes de couleurs. Il ne faut pas oublier ça. Il y avait... Oubliez pas ça. Des douanes. Il y avait des barrages policiers. Oubliez pas ça. On a tendance à oublier la folie qui est arrivée pendant cette année-là. Il y a eu des codes de couleurs avec des douanes. Et on a un ministre qui, lui, est capable de se tirer de tout. By the way, quand ce gars-là, en parlant de Fitzgibbon, quand ce gars-là donne son avis sur, mettons, le retour des expos, d'aller voir après ça, l'autre ministre du sport, puis il a posé des questions là-dessus. Parce qu'ils sont en couple, là. Ils attendaient à quoi comme réponse en passant? Tu sais, franchement. Franchement. Sur l'oreiller, le soir, ils se disent quoi? Hé, t'es bonne. Hé, tu vas me backer. Ouais, t'es bonne. Ils vont tous me questionner ces expos, j'espère. Tu vas me backer. Sur l'oreiller. Donc, dans le bas du fleuve, lui, il est allé là en char puis il est arrêté dans un A et W. Je pense qu'un A et W. C'était l'Apacatière. C'était l'Apacatière? Oui. Donc, il est là. Là, en principe, il n'est pas supposé de manger dans cette zone-là. Et là, tout le monde nous envoie des photos. Ben oui. Là, tout le monde nous envoie des photos de Fitzgibbon. Son burger avait l'air écoeurant. Sauf qu'il n'était pas supposé d'en manger. Jeff, il aurait dû prendre dans le char. Tu sais, à l'hôtel de ville. Masque, pas de masque. Logo qui vient rencontrer la bombe sur le meeting, sur le tramway. C'est pas de masque. Tu sais, on est assis, là. On ne bouge pas, donc on peut enlever nos masques. Non, non. Trudeau a parté il y a un mois et demi en Italie. Oui, en arrière-du-bar. Ben oui. Ah non, 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 non. Regarde, c'est n'importe quoi. Ce sont tous des hypocrites, un après l'autre. Oui. Toute la gang. Ils nous font la romance. Ils nous font... Et t'as, bien sûr, le culte du COVID-0 également. Ça, ça continue. Moi, j'ai mentionné plus tôt, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi. Il y a de maudite chance qu'on a des élections l'an prochain. C'est ça qui va nous libérer. La CAQ va enlever beaucoup de mesures. Ils n'auront pas le choix parce qu'ils vont vouloir... Le COVID-show va devenir le CAQ-show. Ils vont libérer les médias. Allez-y, des régions. On veut des reportages. Let's go. On y va. On veut des gros rassemblements aussi. Mon ombre m'attendait qu'il applaudit. On est en tort. On suit les pires. On suit la France. On suit l'Australie. On suit des... Tu sais, je vois des images en ce moment dans des hôtels de Montréal de gens qui sont arrivés de certains pays puis qui sont maltraités. C'est des gens qui sont... Ils ne savaient pas qu'ils allaient s'embaucher à l'hôtel. Dégalasse. Trois jours, ils sont à l'hôtel manger sandwich de marde. Les pays africains. Ils attendent toujours. Le monsieur dit qu'est-ce que je fais là? Je suis double vac. J'ai eu trois tests. Mais qu'est-ce que vous faites à m'embarrer? Puis là, les gens sont là à bien cosmonaute. Vous devez rester dans votre chambre. Vous devez... Mais voyons donc quelle est cette folie. C'est le folie. Alors que le Omicron, c'est la bonne nouvelle. Il est déjà partout. Et la bonne nouvelle, comme nous disait Marc Lacroix, plus un virus évolue. Un peu comme quand on essaie de doubler une personne comme Michael Keaton dans son film. C'était Duplicity, je pense. Ça fait longtemps de ça. Mais c'était dans le temps qu'on avait copié une brebis. On avait fait un film à partir de tout ça. Qu'est-ce qui arrivait si on copierait l'humain à partir de son ADN? Et le troisième qu'on a copié, il se rasait la langue. OK? Alors, le virus, il est là. Il est tellement multiplié que oui, il est foufou un peu, il s'y promène, il serait facile à pogner pour ceux qui n'ont rien eu, qui n'ont pas d'anticorps. Il veut survivre. Il veut survivre, c'est ça. Il a besoin d'autres. C'est un faiblote. C'est une momoune. Il ne fait rien. Il ne fait rien. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. C'est probablement le cadeau que nous attendions pour s'immuniser de manière naturelle qui va nous servir pour des années et des années et qui va nous rappeler à notre corps comment se battre, contre le prochain virus COVID, peut-être un peu plus fort dans deux ans, trois ans, quatre ans. On aura tout le monde l'outil en dedans de nous que le corps va se rappeler. Ah oui, ça, je me rappelle, j'ai vu ça. En 2021, il y a une patente qui s'appelait Omicron. J'ai fait ça de même. Et là, il part. C'est de même que ça marche. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ils ne veulent pas jouer ce game-là. Ils veulent avoir un show de peur parce que la peur, c'est payant pour tout le monde. et le masque de retour dans les écoles. Oui. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? On ne veut pas que ça se transmette. Ça va se transmettre. L'école finit dans deux semaines. Il va aller voir mon oncle, ma tante. Il va y avoir des parties. C'est les écoles primaires de Québec. Bon, 5 à 11 ans. OK. 5 à 11 ans, les statistiques de l'Institut de la statistique de... J'ai parlé comme Mérouda. L'Institut de la statistique du Québec. Statistique. 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 La maladie. La maladie. La maladie. C'est pas le temps. C'est pas le temps. Il y a eu 26 kids de 5 à 11 ans qui, depuis mars 2020, ont été hospitalisés pour la COVID. Voilà. Plusieurs années de grippe difficile pour les jeunes. Vous avez 26 jeunes hospitalisés dans un CIUSSS dans une même semaine en janvier. OK? Là, on a eu 26 hospitalisations de jeunes. Il y en a eu 50. Il y en a eu 52. Mais de ça, ces gens-là étaient rentrés à l'hôpital. Il y en a 26 qui étaient rentrés à l'hôpital pour autre chose qui ont pogné la COVID pendant qu'ils étaient là et ça n'a rien fait sur eux autres. Bien, 26, vraiment, 26 jeunes de 5 à 11 ans dans tout le Québec depuis mars 2020 qu'ils sont rentrés à l'hôpital. 26! C'est l'enfin. Laissez nos jeunes tranquilles. Ça ne les touche pas. Ils se l'échangent. Ils sont en train de bâtir leur firewall pour le reste de leur existence. Ils vont pouvoir eux autres vivre sans ça. Laissez-les aller. Ils sont forts. Ce sont les plus forts de notre société en ce moment pour combattre ça. Laissez-les aller. Laissez-les s'amuser. Laissez-les tranquilles. Puis ici, en passant, s'il y a des parents qui veulent que leurs enfants mettent le masque qu'ils mettront, je ne vous ai pas obligés de demander ça. regarde, c'est fou. Ma fille, cette semaine, ma fille étudie en Floride. Et là, comment ça va? Non, non, non. Qu'est-ce qui se passe de beau au Québec? Bon, écoute. Elle est décrochée solide. Elle est décrochée. Elle est décrochée depuis le mois d'avril. Donc, là, elle dit, j'ai dit là, Arruda, ma tata, il a demandé, j'ai dit, il a demandé au monde de faire un party de Noël, mais de laisser dehors sur le balcon les gens pas vaccinés. Elle me répond, ah, il parle encore de la COVID au Québec? C'est incroyable. Elle me dit, il est bien clair. Elle dit, il parle encore de la COVID au Québec? Oui, il parle encore beaucoup de la COVID au Québec. Elle dit, my God, c'est une vieille affaire, ça. Dans sa tête, c'est réglé, fini. Mais c'est une COVID politique. C'est strictement politique. c'est une COVID politique. C'est ça, l'histoire de se donner de l'importance en imposant une espèce de barème de party. Là, tu vas en avoir en janvier, en février, en mars. À un moment donné, tu vas voir vraiment qu'on va tomber en mode préélectoral. Ils ont besoin d'appui, de décision de ce type-là pour maintenir l'urgence sanitaire. L'urgence sanitaire, ça leur donne... Parce que si tu l'enlèves, l'urgence sanitaire, si eux autres, ils l'enlèvent, ils ne pourront pas vraiment la remettre. Il y a mieux la garder jusqu'au début de la campagne électorale. Jusqu'au printemps. C'est ça, jusqu'au printemps. C'est strictement politique. C'est ce qu'on a dit il y a quasiment un an. Oui. Ils vont nous attirer ça jusqu'à l'élection. Après ça, à l'élection, ils vont nous montrer que ce sont des gens tellement fins qu'ils vont la retirer. Mais le dommage est plus gros que ça. Le dommage, moi, ce qui me fait capoter, c'est d'entendre certains Québécois dire, de quoi vous parlez? C'est fini. Il n'y a plus de COVID dans le sens que pour eux autres, c'est le retour à la vie normale. Mais la vie n'est pas normale. Moi, j'ai quelqu'un que je connais, Stéphane Brouillard. Il y a eu trois tests de COVID. Et là, il y a eu comme un genre de sticky sur son passeport en rentrant. Et il est en quarantaine pour une raison qui ne sait pas. Tu n'es pas sérieux, toi? Ils l'ont mis en quarantaine. Là, là. Il arrivait de quel pays? Il arrivait de Floride. Donc, des États-Unis. Donc, qu'est-ce que ça des 12 heures, tu es correct avec le PCA négatif? Oui. Oui. Mais ils font passer un test. Puis là, après ça, tu es en quarantaine jusqu'au temps que le test arrive. Oui, je le sais. 40 % Jeff. Là, c'était 15 %. Ça a monté à 40 % ce matin. Il en parle des médias. Quasiment un sur deux. t'arrives des États-Unis. Oui. Mais t'as été testé PCR. Supposément, la Cadillac déteste alors que dans le fond, il y a une suramplification qui fait que t'as beaucoup de faux positifs. T'as plus de chances de mort. C'est ça. C'est pas des faux positifs. C'est qu'ils détectent quelque chose qui est mort. C'est ça. Des vieilles affaires. Des vieilles affaires. Des vieilles grippes. Des vieux virus, etc. Des traces qu'on suramplifie. Bref. Mais tu montes ça. Non, c'est pas assez. Quand je vais revenir autrement dit à l'aéroport en janvier à Québec la nuit. que tu te fasseras mettre dans le coin. Ouais. Mais ça, à un moment donné, pense à ça, ça n'a aucune espèce de bon sens. Non, mais ils ne veulent plus qu'on voyage. Ils ne veulent plus qu'on voyage. Eux veulent voyager. Eux veulent voyager. Trudeau, il veut voyager, lui. Il va voyager. On va trouver des photos en revenant. C'est clair qu'il va voir voyager en Challenger. Trudeau, dans le temps des fêtes, va être quelque part en train de faire du surf. Ça, c'est clair. Il ne sera pas à Mississauga, là. De Conferton. Oublie ça, là. Il va y avoir. Il va y avoir une maison pour lui sur le bord de la mer. Il va aller faire son surf. Il va y avoir une autre maison à côté pour sa femme et ses enfants. Il va y aller de temps en temps souper. Il va aller faire du surf. Il va faire ses affaires. Puis, tu sais-tu quoi? On va essayer de savoir il est où. On ne saura pas trop. Mais lui, il va voyager, là. Puis, il n'y aura pas les mêmes affaires que nous autres, là. C'est ça. Et la vraie histoire, c'est qu'ils ne veulent plus qu'on voyage. Ils ne veulent plus qu'on voyage. Il y a des gens qui rêvent que le voyage redevienne ce que c'était dans les années 70 et 80. Dans le temps de Saint-Faurien, un moment donné, on a fait une émission à Saint-Faurien. Quand on était dessus, on regardait ça, là. C'est une émission sur une matante qui est en Floride. Là, c'était gros. On part en Floride pour on va ramener des oranges. Oui, c'était ça. C'était ça. À Capulco. Ils sont allés à Capulco. À Capulco. Pour retrouver Arta après. Ils sont allés à Capulco. C'était la matante avec le manteau de fourrure, le Cadillac, toute la patente. Le bling-bling était là au complet. Mais il y a des gens qui rêvent de revoir ça. La classe moyenne doit rester à la maison. La classe moyenne ne veut pas qu'elle aille de char. La classe moyenne doit arrêter de manger de la viande. Mais cette classe riche-là va manger des gros steaks, veut voyager, va avoir un gros char, un genre de gros Yukon. C'est ce qu'ils veulent. C'est carrément ça qu'on veut. Et comme ça, une fois que t'as rien, t'es plus facile à... Quand on voyage, c'est quoi qu'on découvre? On découvre des affaires ailleurs. On voit des choses. Puis là, on revient et on compare. Il n'y a rien de mieux que le voyage. On découvre que ça fait dur au Québec à plusieurs égards. Ça nous ouvre les yeux. Tous ceux qui voyagent, je ne sais pas si t'as vu, il y a des gens qui font des commentaires sur Twitter. Ils ont décidé de partir un week-end, ils sont allés voir un match de football à telle place. Puis ils sont dans des états où ce n'est pas les états les plus yaillés de la place. Et là, ils écrivent sur Facebook, ils écrivent sur Twitter, « Hey, je suis allé à Pittsburgh, je suis allé voir le match de football, je suis allé dans tel pub, tel affaire. » Ils prennent des photos puis ils se disent, « C'est là que je viens de réaliser que chez nous, c'est complètement débile. » Ben, Nashville. Nashville. Ben là, j'ai dit à Luc, Jelina, j'ai dit, « Christy, pourquoi t'es pas allé? » Ben ça, c'est l'histoire du protocole. C'est le protocole, ça fait chier en baptême, ça. Si tu étais testé COVID, t'es obligé de t'isoler, si ça... Moi, j'ai plus ou moins confiance aux tests, pour être honnête. Oui, je comprends qu'il y a de la science là-dedans, mais je veux dire, à quelque part, si j'ai pas de symptômes à ce moment-là, pourquoi tu me dis que j'ai la COVID? Je veux dire, il y a beaucoup de gens asymptomatiques, etc. Dans ma tête, à moi, ça a jamais passé. Ben non, c'est ça. Dis-moi pas que je suis malin. J'ai peur de ça, moi. Moi, j'ai peur de demain matin, j'ai un test. Moi, j'ai pas de symptômes. Je vais bien, mais c'est si je suis... Le test PCR, c'est comme les sondages de PBM. C'est un peu de... C'est très aléatoire. Oui, c'est ça. Parce que le PCR, comme tu l'as dit tantôt, à 40-45 cycles, il va aller trouver des affaires. Tu es en pleine forme, tu n'as aucun symptôme. C'est ça. Je ne suis pas malade, 0-0-0. Je suis en pleine forme, je viens de courir à 6 kilomètres. C'est quoi le problème? Mais c'est ça. Je suis comme toi. Je suis à la même place que toi là-dessus, mais là, si tu veux qu'on fasse les règles, ce sont ce qu'elles sont. Donc, lui, il est dans le protocole. Lui, même s'il est journaliste, Gélina, il est dans le protocole de la NHL pareil? Oui, c'est un protocole de diffuseurs. C'est le protocole des diffuseurs. Ah, c'est lourd en baptême. Moi, je pensais qu'elle menait une vie, comme tu dis, si bien, yéyé, là, Chantal, Chantal Maccabée, elle a couvert la finale de la Coupe Stanley. Un moment donné, j'ai fait un entrevue avec Chantal Thébin. En Floride, tu n'aimes pas sur le bord du canal? Non, il faudrait qu'elle soit isolée dans sa chambre. Ben, c'est ça. Ah, c'est lourd en baptême. C'est pour ça que, tu sais, là, on se fait des plans, on a hâte, les Olympiques, Team Canada. Gary Bettman a sorti hier en disant, attends un peu, là. Ce n'est pas sûr que c'est Team Canada. Ça se peut que ça soit une drôle d'équipe. Ça se peut que ce soit des gars des Lyons de Trois-Rivières dans le club. Oui, c'est ça. Avec un gars qui a joué au hockey à l'Université Queens il y a trois ans. Ça se peut que ça soit ça, là. Ce n'est pas fait, cette affaire-là. Il a peur de quoi, lui? Il a peur de... C'est pour diplomatique ou c'est pour l'histoire de COVID? L'histoire de COVID. L'histoire de COVID, l'histoire de garantie, puis ci, puis ça. Mais il se rencontre la fin de semaine, la gang des gouverneurs. Parce qu'il y en a, c'est sûr que... Tu sais, quand tu reviens, Jeff, maintenant, tu reviens... C'est quelqu'un qui peut être dans la ligne nationale qui pogne la COVID. C'est trop sévère. C'est ça, je veux dire, le protocole est bien trop sévère. Oui, mais en Chine, en Chine, on a eu, sur Jeff Liberté, on a eu un Québécois qui reste en Chine, j'allais compter l'autre fois. C'est très sévère. Si on pense que c'est sévère, eux autres, ils n'en veulent pas pantoute. Eux autres, ils n'en veulent pas pantoute la minute que tu as un cas, le quartier au complet fermé. Donc, eux autres, c'est un régime qui permet de faire ça. Et s'il y a une place qui est safe, d'après moi, c'est plus safe là que bien les endroits à l'Amérique du Nord. Mon feeling, c'est que... Moi, je pense que c'est n'importe quoi. Je pense que c'est n'importe quoi. C'est trop sévère. C'est trop sévère. Pendant deux semaines en revenant. Sont-tu vaccinés? Sont-tu en forme? Est-ce qu'ils sont vaccinés? Ben oui. L'immense majorité. C'est fini. C'est fini là? OK. Il y avait juste Van Derkenne qui a fait du gaga-gougou. Ben, je veux dire, ils sont tous vaccinés. C'est fini là. Bon, ils sont tous vaccinés. Merci, bonsoir. C'est fini. Vous en allez en Chine jouer au hockey, faites un show aux Olympiques. C'est le temps de vendre votre sport. Ah oui, go, go. Moi, je crains une affaire à propos. Le boycott diplomatique, par contre. Hé, quand... Ça, Réjean Tremblay, il raconte des histoires de même. J'aime tellement ça quand Réjean raconte ça. Les séries des années 70 comme, mettons, quand un Canadien jouait contre Boston. Là, il mettait le chauffage au bout, mettons, dans le vieux garden de Boston. L'adversaire veut toujours te rendre inconfortable. Tu sais, tu coupes l'eau chaude, ce genre de truc-là. Il y a du folklore autour de ça. Les téléphones dans la chambre à 3 heures du matin. Ah oui, les alertes incendies. Ça, c'est ça. On a vu ça. Mais là, avec la Chine, qui paraît très mal avec le boycott diplomatique, tu veux, veux pas, c'est une claque dans la face. Je suis pas certain de ce qu'il va y avoir d'un hégros, moi, là. Quand ils vont manger, oui, oui, on va emmener nos chefs, je comprends, là. Mais est-ce qu'ils vont vouloir se venger, la Chine, pour donner une belle jambe à la Chine? Dans le cas du hockey, la Chine, c'est pas un danger, là. Mais je crains pour les athlètes. Je suis pas sûr. Ah oui? Oui. Moi, je pense que les Chinois, de savoir qu'il y a pas un politicose qui arrive là, ça le fait pas, et puis ça... Non, mais c'est pas ça, mais ils vont vouloir se venger. Ils vont vouloir se venger. Je te fais des fêtes, moi, là. Non, mais ils vont vouloir se venger. Non, mais ils vont vouloir se venger, Jeff. Ouais. Ben, moi, je savais même qu'il y avait des diplomates qui allaient là, pendant les Olympiques, là. Je veux dire, je trouve que c'est de la forme, plus, je pense pas que ça change grand-chose. Ça a toujours été... Ben, ils sont vraiment en guerre. Ils sont vraiment en mission. Les Chinois, l'espion qui est arrêté à Brossard, c'est aujourd'hui, ça, que c'est dans les... Oui, mais ils ont décidé de faire les Olympiques, là. Qui assument. C'est ça. Exact. Qui assument. Moi, la Chine, ça m'intéresse pas. La Chine, je les aime pas. Ben, je parle pas du monde. Je parle du régime. J'aime pas le régime chinois. C'est mes affaires à moi. Si demain matin, j'ai une patente à organiser pis que les Chinois le veulent, ça me tente pas de faire affaire avec eux autres, c'est clair. Pour toutes les raisons, parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs pis on n'est pas en même place. Mais eux autres, ils ont décidé qu'ils y allaient, ben qu'ils y aillent. OK? Et après ça, ben, vous organiserez plus y aller. Mais là, vous avez décidé que vous y allez. Allez-y. Faites ça au plus sacrant. Ramenez le monde pis y boitent avec pis y valise. Pis après ça, on en parle plus. C'est terminé. Pis vous avez mis tellement ça hors de prix. Les Olympiques s'est rendu une joke, là. Oui, c'est juste des places comme Dubaï. C'est juste des places comme Dubaï. C'est ça. Des places bizarres qui vont pouvoir les accueillir parce que, même chose pour le soccer, d'ailleurs. Ça va être au 14. Ah, au 14. Il n'y a pas d'homosexuel au 14. Ben non, il n'y a pas d'homosexuel. Il n'y a pas d'homosexuel au 14. Il y en a, mais ils sont dans le sous-sol pis ils ne sont pas ben ben. Ouais, ils sont ben ça. Ils sont dans le sous-sol, ils ne sont pas là longtemps, d'après moi. Ils sont plus au 3e étage. Ils sont plus au 3e étage pis ils se font pousser. Oui, oui. Ah ben, regarde-en, il a tombé. Mais c'est pas pour rien que c'est dans ces places-là qu'on va. Bonne, bonne, bonne. Ils ont du cash. Ils ont du cash, ils ont du cash. Les nouvelles courses de Formule 1, c'est là aussi. Oui. Oui, oui. Arabie Saoudite, pareil. C'était-tu le premier cette année, Jeff? C'était le premier. Premier. J'irais, moi. On lui a pardonné au tirant de l'Arabie Saoudite d'avoir découpé le journaliste en tranche de steak. On lui a pardonné vite. Macron qui donne la main, l'autre qui retourne. Aïe. Money talks. Ben oui. Money talks. Money talks. Donc, les bébés, allez-y, la Chine. Pis après ça, c'est quand? C'est dans quelques semaines? C'est dans... C'est ça, c'est en février. Pis en revenant... Faisons ça au plus sacrant. Pis après ça, merci, bonsoir, c'est terminé pour la Chine. OK, bye. Et en revenant, échange de Price, faites un ménage, là, ce matin... Peuvent pas? Ben, peuvent pas. Ils peuvent pas? Bon, oui. Ce matin, c'est le premier texte que j'ai vu, je me rappelle pas, je l'ai lu, que finalement, la conclusion est « Ouais, ben Price, on va l'avoir jusqu'à la fin du contrat. » Ben oui. C'est parce que, c'est ça. Tu veux pas, t'es fou. Ça te prend un mauvais contrat en retour. Moi, j'ai prédit les Oilers, mais c'est ça. Oui, mais ils ont pas de place. Oui, l'Avalanche, il n'y a pas de place non plus. Zéro place sur... C'est ça. Le problème, c'est qu'ils ont pas de place. Le Canadien va devoir assumer une trop grosse partie du contrat. Ben, quasiment le contrat en entier. Oui, quasiment 8 sur 10, c'est ça. Tu sais, c'est... Puis, écoute, il y en a qui croient pas à ça, que le Kraken l'a pas pris avec rien. Il y avait rien pour les Kraken, là. Ils prenaient... Ils l'ont pas pris. Ils l'ont pas pris. Ils l'ont pas pris. Je veux dire, même Angela était certain qu'elle déménageait dans son coin. Elle était certain qu'il partait. Ben oui. Et surprise, ils l'ont pas pris. Il y avait pas d'entente avant. Ben non, ça aurait fait l'affaire du Canadien, même s'ils l'aiment, Price. C'est pas ça, là. Ils sont attachés à Price. C'est leur homme, puis ils l'aiment. Mais je veux dire, à un moment donné, ça fait plus l'affaire. Ça peut plus faire. Et ils ont pas été capables de s'en débarrasser avec rien. Imagine-toi que ce contrat-là, oubliez ça. Carey Price, le seul moyen que Carey Price ne soit plus que le Canadien, c'est qu'il retombe d'où il arrive depuis quelques semaines. J'imagine que dans son contrat, il y a une clause que s'il se comporte pas comme du monde, il y a peut-être quelque chose là, mais pour le reste, il va être là jusqu'à la fin. On n'a pas capable de s'en débarrasser de lui. C'est plate, mais c'est ça. Ça va être long. Ça va être long. Moi, je suis tené de ça. C'est parce qu'on vire en rond, là, hier. Oui, pas de brissons, pas de brissons, sacrifice. Vous regardez sa masse salariale de ses clients. C'est impossible. Le gars, il y a pour un milliard. Oui, c'est la fille qui va être nommée. Oui, mais comme adjointe. Non, non. Oui, vas-y donc. Non, non. Le boss, c'est Gorton. Oui. Le boss, c'est Gorton. Tout le monde veut Patrick Roy. Patrick Roy, moi, pour moi. Puis je sais que Patrick va... On aurait un entrevue, Patrick nous dirait, non, non, je vais être capable de travailler avec Gorton. Ça, c'est facile à dire. La réalité, c'est que quand t'es le leader de la place, quand c'est toi qui es en haut de la meute, tu peux jamais travailler qu'un loup en haut de toi. C'est pas dans ton ADN. Dès le premier meeting, il chicanerait. On serait pas l'un, nous autres. Peut-être pas le premier, mais déjà dans sa tête, il y a quelque chose qui marche pas. Il va se tourner à l'angle, mais à un moment donné, un peu comme il s'est arrivé avec Joe Saki, qui était son chum, ça sortit. Tu peux pas, pour l'infini, être capable. Tu peux pas empêcher. C'est un Guy Lafleur. Tu lui mets le micro en dessous du nez, t'as la vérité. Voilà. C'est un homme de vérité. Et le Canadien, on n'est pas nécessairement dans la vérité. On est plus dans le paraître. On est plus dans le paraître, puis c'est pour ça que Gorton n'a peut-être pas besoin. Il a besoin d'une couple d'assistants pour lui donner un coup de main pour faire la job de papier, puis les cibles. C'est un genre de brise-bois, un avocat. Et moi, je pense qu'elle... Émilie Castonguay. Émilie Castonguay. Émilie Castonguay, que je ne connaissais pas avant hier. Moi non plus. Je n'ai pas d'idée qui sait, mais si son nom est arrivé, c'est qu'il y a quelqu'un qui a poussé son nom. Et la raison pourquoi, le Canadien veut faire oublier justement le fait français, la patente. Donc en arrivant avec une femme, on va dire de quoi, Geoff Moulson est padé sur un paquet d'affaires. Et pardonné pour Logan Mayhew. Et pardonné pour Logan Mayhew. Là, on va la voir, la photo. Émilie avec Logan. Autrement dit, Émilie qui montre à Logan comment elle vive. Oui. On va voir ça. Logan Mayhew va vivre les premières années de la Ligue nationale en pension chez Émilie. Oui, dans le sous-sol. Oui. Verre de lait, coche-toi en 9h. Oui, des petits biscuits avant de se coucher. Oui. Elle va lui raconter un genre de... Elle va lui raconter une histoire pour s'endormir. Le petit gars, il est rendu bien correct. Contrôle parental sur Netflix. Plus de téléphone. Plus de cellulaire. Plus d'Instagram. Ah, le téléphone, il faut qu'il laisse dans le petit plat. Oui. Il y a un plat à l'entrée. Oui. Oui. Très bon. Oh, elle est agent d'Alexis Lefrenière. So fucking what? Oui, son sale. J'ai aucune idée qui c'est, mais c'est pas grave. C'est important. C'est ça. Exact. C'est important. Je veux dire, aujourd'hui, c'est l'image. C'est juste ça qui compte. Donc, qu'elle soit bonne ou pas bonne. Anyway, je pense que tout le monde est rassuré par Jeff Gorton, même si les gens disent « Ah ouais, mais les Rangers n'ont pas fait grand-chose. Il est arrivé des coups de baguette magique. » Mais j'ai aimé. C'est qui qui a dit ça hier? C'est Les. Gilbert ou Les? C'est Les qui a dit « C'est du bingo qu'il a eu. » Ça, là, c'est... les premiers choix qu'il a eu, c'est une boule qui est tombée. Il a entièrement raison. Oui. Ma mère aurait pris Lafrenière. Oui, mais Timmins aurait pris peut-être quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça qu'il y a. Mais ça, ça n'arrive plus sur Timmins que sur le Gorton. Oui. Là, il paraît que Timmins, il était sur la galerie de presse hier. Oui, là, il va se trouver une job bientôt. Je veux dire, qui va se garrocher pour engager ce gars-là? C'est incroyable. Peut-être que le Vigny, oui. Le Vigny, oui. On dit le Vigny, peut-être, à Vancouver. Il est dans le sac à coach. Il est dans le sac à dégé. Timmins va se trouver une job vite. Il est bien vu par beaucoup de monde. C'est un petit réseau. Oui, c'est un country club. C'est un sac. Country club. Oh, oui. Et puis, ils vont s'arranger pour qu'ils se ramassent quelque part. Il y a une organisation un peu tout croche qui a quelqu'un d'encore plus mauvais dans le département du recrutement. Puis, ils vont dire, on a un king, king, king. Il a été avec le Canadiens de Montréal. Le Canadiens est allé en Coupe Stanley. C'est un peu grâce à lui. C'est lui qui était conseillé. Pas mal lui-même qui menait plus que Marc Bergeron. Il est fort. Il a repêché Cole Caulfield. Cole Caulfield, là, il a été repêché parce que les autres équipes, ils ont peut-être fait une erreur. C'est comme... C'était pas supposé d'arriver, ça, là. Cole Caulfield, disponible à ce moment-là dans le repêchage, c'est un coup de loque. Oui. C'est pas des grosses tractations de génie qui ont mené à ça. On dit, oh my God, il est là. Cole Caulfield, on s'entend qu'il finira pas sa carrière à Montréal. C'est assez clair. Si tu veux que ce gars-là réussisse, il faut que ça en aille soit à Edmonton ou à une place de même. Tu sais, tu peux pas... Tu vas scraper un joueur de même. Si vous aimez Cole Caulfield, vous devez demander tout de suite même un échange. Parce qu'ils vont le scraper. Ils vont le scraper. Comme ils ont scrappé beaucoup, 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 beaucoup de joueurs. Ils vont le scraper. Pourquoi il n'a jamais eu... Il n'a jamais eu ce style de hockey-là. Tu peux pas prendre ce joueur-là. Tu l'as entendu quand t'as fait jouer tantôt Mario Tremblay. Vous voyez ce que les gens veulent avoir. À 2-2, ils veulent Paul Byron. OK? Oui, c'est ça. Je comprends qu'il est blessé, mais ils veulent avoir ce genre de joueur-là. Ils veulent pas avoir le premier trio ou le deuxième trio offensif. À 2-2, ils veulent... On joue fessier. Ils veulent qu'on protège le net. Tu peux pas jouer de même. Tu peux pas prendre un kit de même et dire, tu vas jouer dans ce système-là. Ça, c'est le système depuis que Carey Price est là. Carey va s'en occuper. Oui. Il va nous amener en prolongation puis peut-être qu'avec une floune à quelque part... Oui, mais on faisait ça pour protéger Carey. On était comme poigné un peu à Carey. Parce que quand c'était ouvert, Carey donnait le début. Carey, c'est pas la meilleure mitaine. Quand c'est ouvert, il donnait des buts. Carey est bon quand... Carey était bon avec l'équipe canadienne quand il y avait 9 shots. OK. Carey est un bon gardien mais Carey a besoin d'un système de jeu devant lui qui limite le nombre de chances de marquer et que les lancers sont très loin. Oui, c'est vrai ça. Ça, c'est... C'est sûr que là, le fait qu'on protège beaucoup le devant du net, peu importe le goal-là qu'on met, il y a des pocs qui dévient puis les goal-là voient jamais la poc. Mais ce système-là a été fait pour ça. C'est pour ça que je dis que Cole Caulfield, regarde, regarde jouer les Panthers de la Floride. OK. Regarde jouer les Panthers de la Floride. Tu mets Cole Caulfield. C'est sûr qu'en ce moment, il n'y a pas de place pour lui. Il n'y a pas de place pour lui. Il va aller à l'attaque à 5 avec Huberdeau. Tu le mets avec Huberdeau, tu le mets avec Auclair, tu le mets avec Barkov, tu le mets dans ce groupe de joueurs-là. Ça devient un peu le marché-saut qu'ils ont eu pendant une couple d'années. Oui. Tu vas dire de quoi... Des talents bruts de même, tu ne coaches pas ça. Non. C'est comme au basket. Tu n'as pas de système de jeu pour eux autres. Amusez-vous. Oui. Comme au basket, quand tu as des super talents, mettons, comme à Milwaukee, Greek Freak ou tout ça, le coach, il ne parle pas. Amuse-toi. Tu fais ce que tu as à faire. Le jeune est complètement mêlé. Il n'a jamais joué au walk-in même de sa vie. Il n'a jamais joué. Fais pas ci, fais pas ça, il faut que tu sois bon sans le puck, tu n'as pas assez baqué. Le gars se pose des questions, il dit oui, on se conseille. Dano nous l'a dit. Il y a un mois, même lui, le joueur défensif par excellence de la Ligue, a dit, à Montréal, on est étouffé, on n'a aucune marge de manœuvre. Imagine-toi, lui, s'il y a un gars qui est capable de jouer dans cet appartement-là, c'est lui. Et donc, essaye d'imaginer qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un joueur offensif comme Cole Caulfield. Donc, le jeune, je souhaite qu'il se fasse échanger parce qu'on va le scraper. Ben, regarde, il y a des exemples comme ça de joueurs qui ont quitté Montréal. C'est une maladie qui date depuis plusieurs années, cette histoire-là. John Leclerc, il a explosé avec les Flyers. Je ne sais pas si tu as vu les derniers buts de Pacioretty. Tabarnache. C'est tout un joueur, là. Pacioretty, c'est un méchant joueur. Hey, nous autres, on s'est garrochés en disant on a gagné l'échange, on a poigné Suzuki puis t'attends de nous donner des bonnes années. Je ne suis pas si certain que ça qu'on a gagné l'échange. On verra les jeunes Suzuki. On va voir. On s'en parle dans 10 ans. Bon, moi, tu as raison. On va attendre. Oui. On verra parce Pacioretty, il a déjà même affaire à Montréal sensiblement. Au début, ça faisait. J'étais à Westmount, on sortait puis j'avais du fun mais à un moment donné, tu tombes des mauvaises grâces. Pourquoi tant de joueurs ont des opinions si négatives sur Montréal après avoir quitté Montréal? Il y a un gros problème de culture. Il y a surtout des opinions négatives des gens qui ne sont pas venus jouer à Montréal. Et une des raisons, moi, je pense que, oui, il y a l'histoire de Trouden-Rue puis le dollar canadien. Ben, le dollar canadien, ça ne change rien. Ils sont payés en US mais je veux dire le taux d'imposition. Oui. Mais plus, je pense que c'est la culture d'une équipe où les joueurs n'ont pas de fun à jouer au hockey depuis des lunes. Peu importe le coach. C'était la même chose avec Julien. C'était la même chose avec Michel, pas tant de choses avant. C'est un virus. Peu importe le coach qu'on met, on joue le même genre de hockey. OK? Donc, on ne pourra pas gagner de main. Comment voulez-vous battre justement les Panthers de la Floride ou le Colorado? Si vous êtes sérieux. C'est incroyable. As-tu vu les faits saillants de l'Avalanche hier? Ça n'a pas de sens. Ben oui. Je veux dire, on dirait que ce n'est pas le même sport. On dirait que ce n'est pas le même sport. Non, c'est ça une autre ligue. C'est fou. C'est vraiment une autre ligue. En plus, c'est un mauvais show. De la misère à toffer. J'ai écouté samedi que ma fille a écouté contre Nashville. Après la deuxième, j'ai dit, on joue, ça dérange tout. Oui, je t'ai entendu. J'ai dit, oui, Jeff, il est tough. Il n'y avait vraiment rien à faire. Même une reprise de golf. Ma fille me dit, ça me tente d'écouter un match du CH. Je n'ai pas écouté de l'année. Je vais en faire un match du CH. Là, je mets le match du CH après deux périodes. Je me battais pour survivre. C'est plate, plate. C'est tout complètement décousu. Le dompage de puck. On essaie d'aller chercher dans le coin. Les batailles en un contre un, on ne les gagne pas. On en gagne une sur dix. Donc, c'est toujours l'adversaire qui sort avec le puck. Là, vois-tu, j'ai des billets pour ce soir. Ça reste quand même peut-être la 500e victoire de Fleury quand même ce soir. Oui. Sur le bord de la patinoire, j'ai des billets à 100 piastres, 100-150 piastres. Les gens vont dire « Ah, Mores, c'est cher. » Oui, je comprends. C'est parce que les mêmes billets étaient sur le marché noir, je te parle. Bien, marché noir. La revente, là, plutôt. Ils étaient à 500-600 piastres il n'y a pas si longtemps sur le bord de la patinoire. Ce soir, si tu veux y aller, j'ai des billets à 40 piastres. Puis comme vous avez jasé hier, d'après moi, si tu attends un peu, le gars qui est dehors, puis... Oui, le gars qui pense qu'il va rester avec ses billets. Oui, oui. Tu peux lui faire un off à 7h35. Deux billets et 15 piastres, d'après moi, tes os, là. Oui, oui, oui. C'est facile, facile. Plate, hein? C'est plate, pareil. C'est plate, pareil. C'est vraiment une organisation à dérouter. Ils disaient qu'au printemps, on pensait qu'on allait peut-être gagner à coup. Ben oui. Incroyable. Ben oui. Fleury, l'as-tu aimé? L'as-tu aimé? Moi, je le trouvais extraordinaire. J'ai toujours trouvé que c'était un goaleur sosso. J'aime son attitude. J'aime sa personnalité. Il est quand même dans le top 3, Jeff. Tu sais, on va pas dire qu'il est sosso, là. Il est dans le top 3, pareil. Oui, mais il donne toujours des buts bizarres. Quand il est mauvais, il est mauvais. Mais quand Patrick était mauvais, il était mauvais rare, là. Patrick, quand il sortait du filet, c'était sa grosse faiblesse. Patrick. Ah, il donnait mauvais but de temps en temps. Oui. Price donne souvent des mauvais buts. Oui. Très, très souvent des mauvais buts. Donc, non, non. C'est parce que moi, je suis pas... Je sais qu'il y en a beaucoup qui traînent ces goaleurs. Tu sais, tu vas parler avec des gars de hockey. Ton club va jouer comme à ton goaleur goal. Moi, je te dirais que mets-en 6 dedans. Ça, le goaleur, on en s'en reparle. Tu sais, compte 6 buts, puis tu vas voir que même s'il donne 3 crétons, on va gagner 6-3, pareil. Donc, moi, j'ai plus cette philosophie-là. Donc, je suis pas type nécessairement tripeux de goaleur. J'ai jamais vraiment trippé ce goaleur. Un goaleur, c'est pour moi un joueur plus utilitaire que la genre de pièce maîtresse sur laquelle tu bâtis ton club. Donc, à partir de là, j'ai jamais... J'ai aimé Ken Dryden parce qu'il se tenait de bout avec son bâton, les épaules par en haut. On aimait les goaleurs excentriques parce qu'on avait des cartes de hockey, les masques. À un moment donné, il y a eu une mode avec les masques. Ça faisait Goldorak un peu. Il y avait des affaires à la fin de la table. Chico Rech. Il y a beaucoup de goaleurs dans ce temps-là. Oublie ça aujourd'hui, ils se feraient démolir pas à peu près. Chico Rech contre Ovechkin. Tabarnage. Ils sont de l'ancivillage. Ovechkin finit avec 250 buts. Oh oui. Si les goaleurs étaient comme les goaleurs étaient dans les années 80, Ovechkin a 250 buts par année. Don Beaupré, on peut te les nommer. Il y a des goaleurs là-dedans qui se feraient défoncer à aller-retour. Wayne Thomas, après moi, ça t'offre pas longtemps. Bonnet-Larocque, t'as bien le fun. Oui, c'est ça. Michel Larocque, pas non plus. Mike Palmeteer, là. Michel Place, non plus. Et? Michel Place, non plus, d'après moi. Denis Heron. Denis Heron, pense pas. Non, non, non. Un bon yable, Denis Heron. Oui, c'est toi c'est des moyens. Gilles Gilbert qui reste à Québec, je pense. Gilles Gilbert, jamais sa carte de hockey avec Boston. La raison pourquoi mon père a toujours été un partisan des Browns, c'est Gilles Gilbert. Tu verrais? Oui, parce que mon père s'appelle Gilles Gilbert. ben oui. Donc, Gilles Gilbert, c'est son homme. Pourquoi tu prends pour les Browns? C'est Gilles Gilbert dans le net. Donc, OK. Donc, Gilles Gilbert. C'est bon, c'est bon. Hé, avant, on reste dans le sport. Dan, je veux que tu me donnes, puis je veux t'entendre là-dessus. Je sais que t'as beaucoup voyagé, t'as vu des arénas, t'as vu des stades, rien qu'en masse. Je trouve ça super intéressant le classement, puis ça reste un classement. Ben, il est relativement en guillemets scientifique parce que c'est quantitatif, mais je veux qu'on sorte un peu du quantitatif, mais je veux que tu me parles des amphithéâtres qui t'ont fait le plus triper. Dans ton classement, Dan, qu'est-ce que t'as? T'as de la NBA, t'as de la NFL et de la NHL. Mettons, restons-en à la NFL et à la NHL. La place en Amérique du Nord pour aller voir, tu sais, la meilleure expérience pour un fan, parce que c'est ça, dans le fond, l'étude, dans le guillemets, qui a été faite, pour toi, c'est où? Mettons, je te demande où tu veux aller voir de la NHL, c'est où, Jeff? Et pourquoi? Je ne sais pas. Écoute... Puis même, il est pris là-dedans, puis tout, là. Je ne suis pas... On en parlait avec Dan Pou il y a à peu près deux semaines, puis tu vas me trouver un peu... Ce n'est pas de la nostalgie, c'est... Moi, j'aime les vieilles affaires qui n'étaient pas trop pensées. Le nouveau stade de football des Cardinals de l'Arizona, sur papier, c'est incroyable. À Glendale. À Glendale. C'est incroyable. Si vous êtes déjà allé, c'est incroyable. Oui. La pelouse qui sort dehors, puis qui rentre en dedans avec un genre de tapis mécanique pour s'installer dans le temps. L'été, t'as l'air climatisé, surtout les premiers matchs de la saison, quand l'été est encore là, puis qui fait quoi? 41, 42... Je suis allé une fois. T'as-tu allé? C'est parfait. Moi, je suis allé, mais il n'y avait pas de match. OK? Moi, je suis allé auquel entraînement des Cards. Moi, je me souviens d'avoir couru de mon char vers le stade tellement qu'il fait chaud. Il fait chaud à tabarnache, là. Mais j'ai vu quatre matchs dans le stade à Tempi. Oh! Je ne l'ai pas connu. Pour moi, c'est les plus beaux souvenirs de tous les matchs de la NFL que j'ai vus. C'est la place où j'ai... Écoute, c'était tout croche. Il existe encore, Jeff, le stade? J'imagine qu'il est encore sur le site de l'université de Tempi. Donc, il est là. C'est le stade... Des Aztecs, je pense, qui jouent là. Oui, des Aztecs. Exact. Des Aztecs. Donc, il y a un genre de canal qui a été fait par eux, par l'homme. Tempi Diablo Stadium. C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, avant, tu t'amènes un petit cooler que tu mets sur ton dos. Tu montes la montagne. Tu t'en vas en haut. Tu prends ta bière, là. Tu prends le temps. Tu regardes en haut le stade. Tu sais, la montagne à côté, une genre de montagne. Oui. Ça, c'est... Tu pisses un en face de l'autre. Tu pisses... Tu attaques la pisse du gars en avant de toi. Ça, c'est spécial. Oui. Tu sais de quoi je parle? C'est que j'ai des genres de grands bassins. Des cuvettes. Et là, tu reviens dans la patente complète. Tu sais, j'ai vu que dans cette liste-là, le stade des Marlins de la Floride est extraordinaire parce que tu es allé acclimatiser et que tu vois la ville dans le fond et que quand le match finit, tout ouvre, etc. C'est parfait, mais... Il était sceptisé. Un peu comme le centre Vidéotron. C'est ça. Tu sais, le centre Vidéotron, le centre Vidéotron, on est loin. On est loin. Puis je comprenais quand les joueurs disaient « Ah, on est content d'être à Québec au Colisée pour le championnat du monde. » Les gens, tu sais, surtout dans les matchs où il y avait 14 000 personnes, le match, la finale. Les gars l'avaient dit à la fin du match. Il y avait dit les gars de Canada avait perdu contre la Russie mais ça avait été un match incroyable. Un but de Kovalchok dans le top. La pente plus abrupte, on a l'impression de faire partie du match. C'est ça. Et le centre Bell, veut, veut pas, le centre Bell, lui, il a poigné ça un peu parce que vu qu'il était en deux buildings serrés, qu'il n'y avait pas l'espace qu'il voulait, mettons, sur un terrain vacant, bien, ils ont été obligés d'être plus minces qu'ils auraient voulu. Mais ça donne que, j'ai oublié de te dire que le centre Bell, on est en haut, on est loin. Tu vois bien pareil. On voit bien pareil. On n'a pas l'impression d'être à l'autre bout du monde. Même pour les shows, j'ai vu les Stones, tu vois très bien. Oui, et c'est pour ça que c'est niaiseux. Je sais qu'Ottawa aimerait bien ça, ramener l'équipe au centre-ville, probablement que ça n'arrivera pas. Et l'aréna d'Ottawa est dans le top 5 des arénas les plus sympathiques, les plus chaudes, surtout à cause du prix des billets. Mais l'aréna d'Ottawa, pour le hockey, je trouve qu'il est parfait. J'adore ça. Parce qu'il ne donne pas le feeling qui est gros. Tu as l'impression d'être proche. Vraiment, tu as ce feeling-là. Tu sens le hockey très proche. Moi, j'allais une couple de fois dans la loge à mon chum Denis. Les loges sont très basses. C'était carrément, je pense que c'était à quoi, à une quinzaine de rangées de la bande. C'est extraordinaire. C'est juste de sortir de là. Tu sors de là, tu reviens ton léger. Ils ont amélioré ça beaucoup. Ils ont amélioré beaucoup dans les dernières années. C'est ce que mon chum Denis de Biodifold me dit. Ils ont élargi à Canada. Ils ont élargi l'autoroute. Ils ont amélioré les sorties. Ils ont amélioré aussi, surtout, tout le transport en commun. Tu peux te parquer un peu plus loin. C'est des autobus qui rentrent un à la suite de l'autre. Il paraît que ça roule bien. C'est ça. J'ai vu beaucoup de matchs des Panthers. Je trouve qu'il est très mal placé. Il est très mal placé. Sunrise, très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Il devrait être ailleurs. Mais une fois que tu es dedans, pour un stade de 22 000 places, c'est vraiment... C'est un aréna qui a quand même 20 quelques années. Donc, tu te dis, il devrait vieillir. Il devrait être... Il était dans les premiers arénas modernes. Puis, sincèrement, il est encore top-notch. Il est vraiment top-notch. Pour les autres, écoute, je ne sais pas tout le vu. Je ne peux pas te dire pour les autres. Mais le prix pour la NFL, le stade d'Atlanta, Dan, c'est une préférence. Oui, à cause de la bouffe. C'est ça. Puis là, ils ne sont pas très bons, les Falcons. Donc, ils ont baissé le prix. Ils viennent de refaire une nouvelle réduction. Sur le menu, je regardais ça hier. Une pièce et demie, les hot dogs. Ah oui, let's go. Oui. Oui, oui. Tandis qu'ici, un hot dog, quand tu vas au remport, regarde, c'est quoi? à 5 piastres, 6 piastres. Oui, mais le hot dog, on parle, la saucisse, ce n'est pas la saucisse de chez nous. C'est une saucisse qui est trois fois cette saucisse. C'est ça, ce n'est pas une petite lafleur. Non. Une grosse. C'est très bonne la fleur. Non, non, très bonne. Ce n'est pas le format. C'est ça, c'est le format. C'est une saucisse à 15 cents. Quoi que les saucisses sont rendues chants chez nous. Oui. C'est rendu des paquets, des paquets de 6, des hot dogs, c'est rendu quasiment une bonne saucisse. C'est rendu 6 piastres le paquets. Tout a monté. Il y a encore 12 saucisses dedans, d'ailleurs, ou sont rendus à 11? Ah, folie! Ils ont peut-être joué sur le format aussi un peu. Oui. Plus mince, plus courte. Oui, la saucisse est plus... Mais ta main est plus courte, tu ne le vois pas, mais tu sauves un centimètre par saucisse, d'après moi, dans les lits frontables. T'appelles le gars de boulangerie, tu lui dis les pains rapetissent les dons d'un demi-centimètre parce que moi, mes saucisses, je viens d'aller sacrer dans ce jeu. Ben oui. Tout le monde s'arrange. Ben oui, ça peut se faire. Ben oui. Ça peut se faire. Mais les Falcons, c'est une bonne idée. Les capitales de Québec ont fait la même chose. Très bon, les capitales. C'est ça qu'ils ont fait. Très bon. C'est pour ça que les gens... Avec Michel, là. On dirait que les gens, ils aiment le baseball, mais le baseball est comme secondaire. Ils vont là pour... C'est un happening. C'est ça. Ils vont pour le happening. Ils vont pour le happening, l'expérience. Tu sais, je veux dire, oui, le baseball fait partie de la patente, mais je veux dire, c'est tout le mélange qui fait que les gens y vont et que finalement, qu'ils gagnent, qu'ils perdent, ça les dérange. Peut-être pas tant que ça. C'est ça. C'est vrai. Quand t'es bien reçu, quand la patente est le fun, ben c'est ça qu'il y a ça. On va en pause, Jeff. Il est 8 heures et des poussières, on revient. On reste dans le one-two punch en revenant à Radio X. Le temps des fêtes, c'est le fun. Mais pour les gens qui reçoivent, c'est un peu stressant. Toute la bouffe à faire pour tout le monde. On a une solution simple, mais surtout écœurante. Normandin, avec sa boîte des fêtes, on règle un gros problème. Pour seulement 109 $, vous aurez 8 à 10 personnes qui vont manger comme ça se peut pas de la bouffe du temps des fêtes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le pâté à l'oie, le pâté à la viande, le ragoût de boulettes, le ketchup aux fruits, le pâté campagnard, la soupe aux légumes, même le sac de café et aussi le dessert. Je vous le dis encore, 109 $ seulement. Et on a une version pour 4 à 6 personnes pour seulement 69 $. Découvrez tous les produits disponibles au comptoir en me le plein et en ligne afin de bien garnir la table du temps des fêtes. On commence tout de suite. restaurantnormandin.com Normandin, ça fait du bien. Tanguay est votre destination pour les idées cadeaux et offre plus de 750 000 en prix instantané qui sont calendriers des fêtes virtuelles. En ce moment, nous payons les deux taxes à l'achat de 3 électroménagers de cuisine de même marque sélectionnée. Vous choisissez un poêle avec un frigidaire de la même marque et si c'est dans les marques sélectionnées, eh bien, les deux taxes sont payées. Cette année, déballez Tanguay avec vos proches. Cochez toutes les cases de votre liste de Noël à un seul endroit chez Tanguay ou encore sur tanguay.ca. La livraison, elle est gratuite au Québec. Tanguay, vous souhaite de joyeuses fêtes. De retour dans le One Two Punch, Jeff, as-tu entendu Hillary faire à semblant de pleurer? As-tu poigné ça? Ouais, 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 ouais. Alors, regarde, ça fait dur, pas à peu près. J'ai un petit 30 secondes, on réécoute. Ce qu'elle a fait, là, elle est ressortie, elle est allée fouiller dans la poubelle. C'est ça qui est arrivé. Elle est ressortie le discours qu'elle aurait dit si elle avait gagné contre Trump. Oui, mais elle a perdu. Mais là, elle a fouillé dans la poubelle. Puis elle a dit, ouais, mais c'est vrai, dans le fond, que ça aurait été tellement agréable. I think about my mother every day. Sometimes I think about her on that train. I wish I could walk down the aisle. I wish I could walk down the aisle. I dream of going up to her and sitting down next to her, taking her in my arms and saying, look at me, your daughter will grow up and become the president of the United States. Elle ne l'a pas pris. Pauvre Bill. Ça explique les photos qu'on voit de Bill dans l'avion de Epstein, peut-être. Oui. Et le regard qu'il a porté sur le popatin d'Ariana Grande. Oui. Au funérail de Rita. Oui, c'est quand même au funérail. Oui, c'est un peu décorum, Bill. Bill, je pense, a le décorum. Bill, il y a des affaires qui sont plus fortes que lui. C'est plus fort que son jugement. La force du cigare. Oui. Il y avait-tu une table? Lui, c'est de Trump qui avait une table à massage. Ça s'est sorti au procès de Guylaine cette semaine. OK. Lui ou Trump, il y avait sa table. C'est ça, Dan? C'est Bill qui avait la table. C'est Bill qui avait la table. Bill qui avait une table de massage. Il y avait sa table. Bill avait une table de massage? Oui, il la mettait dans l'avion. Regarde, j'amène ma table de massage. On s'en va en avion. Il est allé quoi? Une quinzaine de fois à l'île? à l'île au cul. Il allait prendre du soleil. C'est incroyable. Oui, il allait prendre du soleil. Incroyable. J'entendais tantôt pour la météo. Je viens de consulter un peu les derniers envois de mon chum Carlos Ramirez. Oui, qu'est-ce qu'il dit, Carlos? Quand ça arrive du Colorado, c'est assez rare que c'est bourré d'humidité. C'est un Colorado clipper qui appelle souvent que ceux qui arrivent de l'ouest arrivent soit du Colorado, soit de l'Alberta dans ce coin-là. Donc, pour ceux qui veulent avoir de la neige, plus au nord, on va en avoir un peu plus, plus on est proche du fleuve, à peu près 5 cm, peut-être une quinzaine de millimètres de grésil, pluie verglaçante, pluie. Donc, c'est un peu un genre de reprise comme on a eu la semaine passée, mais peut-être un peu moins de neige que ce qu'on a eu la semaine passée. Donc, la belle giblotte, effectivement, la belle giblotte. Puis, comme tu l'as dit, le genre de redoux n'est pas aussi prononcé qu'on avait pensé. Peut-être que les gens de Montréal, par contre, qui nous écoutent, vous allez être dans un redoux qui est pas mal mieux que celui de Québec. Il y a beaucoup de vent. Les gars de camions, entre autres, si vous allez dans le sud-ouest dans ce système-là, le sud-ouest de l'Ontario, puis les gars qui font du troc, on parle de vent de 120 km heure, donc, dans cette tempête-là, entre les masses d'air froid et les masses d'air chaud. Un peu de sourire, tiens, de la part d'RDI, pourquoi pas? Les gens qui étaient, il y avait Randy Wasseno, je crois que Daniel, Daniel, je m'excuse de vous interrompre, mais Gérard Deltel, qui est ouvertement homosexuel, lui, le conservateur, va s'adresser aux Canadiens. C'est-à-dire qu'on se retrouve au Sénat, là où le premier de loi de Côte d'RDI. T'as barnache! Hein? 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 C'est quoi, ça? Tu l'avais-tu entendu? Non, mais... Non, mais... Y a-tu... Moi, je sais pas, là. J'ai pas d'idée. Je pensais que Gérard Deltel, il y avait une femme avec des enfants. Oui, il est aux femmes, il est très aux femmes. OK, OK. OK, donc, je pensais qu'il était en train de faire le comignante à Gérard pour lui, méga fail et quand même, on va être honnête, il s'est excusé, mais voici la tournure que ça a pris. Alors voilà, Gérard Deltel qui prenait la parole. Je voudrais m'excuser parce que j'ai mentionné tout à l'heure, avant d'entendre M. Deltel, que Gérard Deltel était ouvertement homosexuel. C'est une erreur de ma part. J'ai confondu. Je m'en excuse profondément. Je m'en excuse profondément, comme si c'était un crime. Ça aussi, c'est malaisant, là. C'est comme s'il l'avait traité de pédophile ou d'enfant. D'ailleurs, ça change quoi, ça? Non, non, c'est ça, exactement. Je m'en excuse profondément, là. Mais non, mais, tu sais, je veux dire, tu présentes quelqu'un, il est lui-même un homosexuel. Ça ne nous dérange plus, ces affaires-là. Mais il l'a mêlé avec Duhaime, je pense, Jeff. Je pense qu'il l'a mêlé avec Duhaime. Il l'a mêlé avec Éric Duhaime? Oui, c'est parce qu'Éric, il est ouvertement gay et il en a parlé. Éric est gay? Non, non, mais... Mais je pense qu'il l'a mêlé. Il y a un lapsus dans la patente. Il est conservateur, lui, il passe à la TV. Mais moi, c'est de le dire. On s'en fout. OK, mettons qu'il l'est. Tu vas dire... Eh bien là, on va écouter Gérard Deltel qui est lui-même ouvertement gay. C'est quoi, cette affaire-là? Je veux dire, ça fait... Ça fait old-timer, pas à peu près. Je veux dire, c'est quand même pas un bonhomme, ce gars-là qui parle, je ne sais pas c'est qui. Ça, c'est RDI, c'est cette semaine. Adam, cette semaine. RDI, cette semaine. Les grands donneurs de leçons, de l'information, RDI. Oui, oui. La treille. On est ailleurs, sérieux. Ben oui, on est ailleurs. Sérieux, on est rendu ailleurs, ben raides. L'autre affaire que je vais te faire entendre, celle-là, je l'ai aimée, je l'ai savourée. Je ne sais pas si tu as poigné ça cette semaine. Lequel? Vice-président de Sony qui crouse un kid de 15 ans sur Grindr. Hein? Ben, c'est qui qui s'appuie? OK, ça, c'est le gars des jeux. Oui. Ouais. C'est un ingénieur. C'est un haut placé aux jeux, là. Oui. VP, senior VP de Sony. Et là, il est sur Grindr, pis oh, wait, don, pis c'est un jeune de 15 ans ouvertement mineur, là. Ah, viens-toi à la maison, pis tout ça. Mais là, le gars qui se présente à la maison, moi, j'adore ces twists-là, là, c'est un gars qui n'est pas un journaliste, là. Ça, c'est People vs Spreads. C'est un channel sur YouTube. Oui. C'est une gang de chasseurs de pédo. Ben, t'sais, ils vont pas battre le pédo, ils vont juste l'exposer. Et là, le gars est sur le parvis de la maison avec un chandail très bedonnant, le gars dégueulasse, un chandail de PS5, hein, je vais m'amuser avec le kit, tu vois, je vais lui montrer, j'ai acheté un gamer, moi aussi, pis je suis le boss, dans le fond, du programme de PS5. C'est le boss de PS chez Sony. Quand même assez dégueulasse, là. Et voici comment ça vire, le gars est dans le coin de San Diego, d'un quartier résidentiel où c'est assez dense. Les maisons sont collées, 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 pis d'après moi, il y en a qui dorment les fenêtres ouvertes. Fait que regarde comment ça a viré. Hey, what's up? Hey, how's it going? Là, le gars s'approche. Hey, you Jeff? Hey, what's up, Jeff? Lee se faisait appeler Jeff. How's it going? Obsidonyme. Doing good. Who are you here to meet tonight, Jeff? Jeff, we can have a conversation or I can call the cops, Jeff. Jeff, I can call the cops or we can have a conversation. No. Jeff, you want to have a conversation? Jeff, I got your face on video, you fucking scumbag! Écoute ça. Écoute la suite. All right, I'll call the cops. You invited over a 15-year-old kid tonight to have sex. Excuse me, everybody! This guy invited over a 15-year-old boy to have sex tonight. Il est dans la rue. You want me to get louder? You want to have a conversation? Oui, exact. Écoute celle-là. Hey, you want me to get louder or you want to have a conversation? Écoute ça. All right, you want me to get louder? Sorry. Excuse me, everybody! This guy invited over a 15-year-old boy to have sex with him tonight. Are you hiding up there? Wow! Oh! Ouais, il faut faire qu'il mette une pancarte. Ça fait de sacré dehors, le gars. Sony l'a congédié à voyant. J'espère? 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 Oh! T'es un barré. Mais j'adore... Mais comment il pense de s'en tirer en faisant des affaires de même? Non, mais regarde, c'est dégueulasse. C'est plus fort qu'eux autres? Oui. To Catch a Predator, je sais pas si tu l'avais suivi, ça donnait des christiches shows pareils. NBC, c'est un peu différent. C'est-à-dire que t'avais un animateur qui est... Je me souviens plus de son nom. En tout cas, bref, eux autres, NBC est organisée avec... Oui, 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 je me rappelle de ça. Une fille qui avait allé à mineurs, elle avait une petite voix, puis tout ça. Oui. Il l'invitait. Il y a du monde qui partait de Vegas pour aller à Philadelphie. Il y en a qui faisaient de la route en maudit. Puis il y avait des condoms de l'huile, des menottes, des peuves incroyables. Et là, il arrive dans la cuisine, cong à la porte. Viens-t'en, viens-t'en, la fille qui a une petite voix. Come here, come here. Le gars s'assoit dans la cuisine. Bang, les caméras arrivent. Il se fait confronter. C'était ça, NBC. Ici, c'est un show incroyable. Et le gars se sauve. Et que ce soit par la porte d'en avant ou d'en arrière, les policiers te le ramassaient, puis à peu près les menottes, la face dans la haie. Ça donnait un show incroyable, mais ça a mal fini comme show parce qu'il y en a un là-dedans qui s'est suicidé, etc. Donc, des poursuites et compagnie. C'est extrême, là. Pas si extrême. C'est extrême, pas mal. C'est très extrême. Mais regarde, c'est un peu... Il faut ce qu'il faut pour trouver ces salauds-là. C'est ça, exact. Puis, c'est sûr qu'à un moment donné, tu ne peux pas y aller de même, ta vie est finie. Lui, c'est la fin. Ça va être la moisson. Ça va être... Toutes les autres affaires, toutes les autres choses extrêmes, va tous les essayer une après l'autre. Vie terminée pour lui, là. Ah oui. Vie de quartier, vie professionnelle, vie... Mais comment... Comment il pense s'en tirer? C'est quand même... C'est des kids. Tu sais, que quelqu'un ait cruisé quelque part entre adultes, regarde, ça fait partie des droits... Grandeur entre majeurs, pas de nos affaires. Pas de nos affaires 0-0-0, mais quand tu t'amuses avec des kids, comment ces gens-là peuvent s'en tirer, c'est dégueulasse. Vraiment dégueulasse. Je vais te laisser avec un peu de gaga-gougou. On va finir ça. Gaga-gougou. Donald nous l'a dit, il va falloir surveiller le maire, OK? Il va falloir surveiller le maire, il va falloir le mettre un petit peu plus sous surveillance. Là, c'est la lune de miel, on comprend. Mais tu sais, il s'est donné des mamours à l'hôtel de ville, le conseil, c'était le deuxième conseil, pareil. Puis t'as encore Ralph Mercier qui dit, ah, on est des amis... Si la fille du Journal de Québec trippe dessus, il y a quelque chose de bizarre. Ouais. Il est dépensier, très dépensier. Donald, il dit Watch Out, très dépensier. Et le tramway, il va le faire, même si c'est écrit dans son programme, qu'il va falloir transformer ce projet-là de manière radicale, il va se faire pareil. Et ça va être un conseil très, très de gauche. Avec Jackie, qui a beaucoup de view, elle a un stage, elle-là, là. Elle, elle, elle va dire toutes sortes de maudites folies. Elle en a dit une hier, là, sur l'histoire du déneigement des pistes cyclables, elle était prête à mettre 20 millions, alors que le budget total de la ville de Québec pour déneiger les rues, c'est 60 millions. Ben oui, je vais te la faire entendre, c'est juste 25 ans. C'est complètement saucé. Ça vaut la peine. Pour le déblayage des pistes cyclables ici à Québec, combien vous auriez mis, vous, si vous aviez été au pouvoir? Au moins 20 000. 20 millions? Pas 20 000. 20 millions, oui, au moins. Nous avons prévu, c'était de vraiment augmenter le déneigement des pistes cyclables, donc on aurait budgeté selon le déneigement des pistes cyclables. Comme tu as déjà dit, c'est des humoristes, là. Ben non, c'est des humoristes, là. C'est d'en haut, là. Il y a des gens qui nous poussent dans la gorge, qu'il y a une chance qu'elle est là, elle est sérieuse, pour avoir quelqu'un de crédible arrivé, tout ça. Voyons donc, voyons donc, c'est une joke, là. Mais, Jeff, mais, d'ici la fin du mandat, je te le dis, là, il va y avoir des pistes cyclables déneigées. Ah, ben oui, il y a mis 2 millions là-dessus, là, de ce que je comprends dans le budget. Il y a déjà 2 millions d'accordés, c'est déjà énorme, 2 millions d'accordés pour déneiger des pistes cyclables, c'est énorme. C'est incroyable. Oui, oui. Non, non, il faut rester, c'est un bon jack, là. Mais, on a voté pour quoi? Tu sais, c'est ça que je me pose comme question. Pourquoi il est là, puis il est minoritaire, on comprend. Mais, il y a beaucoup de gens, Jeff, qui ont voté pour lui, moi, je peux t'en nommer dans mon entourage, qui ont voté pour lui parce qu'il était anti-tramoué, mais il n'aimait pas Jeff Gosselin, pour toutes sortes de raisons. Il y a eu des votes anti-tramoué, lui, là. Oui, mais il n'a jamais été anti-tramoué, pour vrai. T'as raison. Mais, c'est un vote de protestation parce qu'il disait... Tu te souviens, Jeff, il a quand même dit... Ben, il a dit, quand il y a eu le dépassement de coup, il a dit, ben là, on va falloir regarder si ça a de l'allure de faire, cette affaire-là, là. Pas tant de même. Pas mal, là, Max, qu'il a dit, là. Puis, c'est écrit noir sur blanc, là. Oui, il va le faire. Ben oui, il va le faire. Il va le faire, mais c'est inquiétant, parce que c'est le même projet qu'à Ottawa, puis regarde comment c'est en train de virer à Ottawa, là. L'usine de biométhanisation, c'est un scandale, ça. C'est un âge à conduire. 98 millions, le projet initial. 124 millions augmentation de coups d'un an et demi plus tard. 190 millions, et là, au budget d'avant hier, on vient de rajouter 10 millions, on est rendu à 200 millions. C'est plus que le double de ce qui était annoncé. Pour une patente qu'on a zéro besoin, le compostage aurait fait la job. Et on aurait pu prendre ce 200 millions-là et bâtir des patinoires couvertes, réfrigérées à grandeur de la ville. À grandeur. On aurait pu refaire les stades de baseball de toute la ville au complet, mettre ça standard baseball majeur. On aurait pu prendre les derniers terrains de soccer qui ne sont pas sur gazon synthétique. On aurait pu les drainer et faire ça comme du monde. Quand ce n'est pas ton argent. On aurait pu refaire retaper les parcs. Pas à peu près, avec 200 millions. On aurait viré l'âge en joie le verre. Et là, pour des histoires de mettre des restes de table dans un sac pour que finalement, ils fassent du gaz naturel. Que semble-t-il qu'on ne veut plus avoir du gaz naturel. Est-ce que j'ai compris? Bien, mais là, ça va coûter 200 millions. Puis, by the way, on s'en parle dans 5 ans quand on va nous dire, hé, l'usine, elle ne marche pas. Ah, c'est ça. L'usine, elle ne marche pas. Le processus qu'on a pris, il ne fonctionne pas. Puis, le gaz, on n'est pas capable. Puis, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas en tout. Finalement, la moitié du stock finit à l'incinérateur de Québec. Ça, on va lire une affaire de même. Je suis sûr, sûr, sûr. Je mets main dans le feu là-dessus. Comme la boule de Noël sur Kijiji. On va vendre les pièces. La boule de Noël sur Kijiji. La même maudite affaire. La même maudite affaire. La même maudite patent. Mais oui, tu as raison. Tu as raison. Regarde, on est content d'être débarrassé de la bombe. C'est correct. Puis, on a le droit de se gâter. Tu sais, d'avoir un bon feeling en dedans. Mais, c'est un maire qui est sous surveillance, à mon avis. Ah ben oui, il faut le mettre sous surveillance. Un, on ne le connaît pas. C'est ça. On ne le connaît pas. Il est très de gauche. Très, très, très de gauche. Un budget solidaire. Il a dit ça. C'est ça, ça envoie un signal. Oui, oui, oui. Ben, ce qu'on me dit, moi, là, c'est que c'est lui le candidat de QS. Ben, c'est ça. C'est pas un mauvais gars, c'est ça. Jackie, c'était un peu comme la... C'était un peu pour que nous, on tombe dans le piège, que lui, il n'est pas pire. Elle est allée là juste pour fucker un peu notre baromède. C'est un prisme déformant. Ben, va voir la campagne, les couleurs des pancartes, regarde la campagne de M. Marchand. Orange. Et M. Marchand, c'est lui qui est proche des syndicats. C'est lui qui est proche de la fédération des fonctionnaires de patente chaude, le syndicat. C'est lui, leur candidat. Il est arrivé quelqu'un pour, tu sais... C'est une méchante twist, ça. T'arrives, là, avec une fille très à gauche. Oui, très épicée, là. Et tu ne vois pas le gars hyper à gauche parce qu'elle, elle vient toute de brise à patente. Tu dis, regarde, moi, c'est la fin. Pendant ce temps-là, tu as comme l'impression que lui, à côté, il est au centre. Il n'est pas au centre, pas à tout. Non, non. C'est elle qui déforme toute la place. Exactement. Exact. C'est saussé un peu, mon affaire, là, mais... Je sais, quand j'ai compté ça la première fois... C'est un peu du complotisme, mais je n'ai pas ça. Ça finit sur une bonne note. Quand j'ai compté ça à Jerry et à Mr. White la première fois, ils disaient, es-tu complètement cinglé? Peut-être, mais j'ai dit exactement ce que je vois. C'est du complotisme municipal. Un peu, mais je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. Hé, les boys, je te salue. Merci infiniment. On souhaite des bons chiffres. Puis si on n'en a pas, comme tu dis, on a compris qu'on a fait le travail. Oui, regarde, la beauté, c'est que si c'est bon, on prend un verre. Si ce n'est pas bon, on prend deux verres. Ben, c'est ça. Exact. Bon, ben, regarde, la vie est belle. Hé, on est dans quelle couleur avec Jerry, finalement? Jerry, quelle couleur? On est dans le rouge. Ben non, on était tout le temps dans le rouge. Non, ben non, j'ai changé. Je me prépare pour la semaine prochaine avec un genre de table des fêtes. Il va y avoir des bulles, il va y avoir du rouge, du blanc, du rosé. Ça, c'est la semaine prochaine. Une palette des fêtes. Aujourd'hui, on est pauvre. On a un vin rouge, vraiment pas cher, mais très, très bon. Du vieux monde? Wow. Espagne. Oh, OK. Espagne. Très bon. Barato, donc pas cher, très, très bon. Très bon. Donc, c'est du vin acheté à caisse. Oui, exactement. C'est un genre de caisse à 130 piastres. Oui. Le vin que la nouvelle boss de la SEQ n'aime pas pantoute. Elle a dit qu'elle n'est pas assez cher. Elle a vu des bouteilles à 18 piastres. Il y a de moins en moins de vin en bas de... On parle de 10 $, mais même en bas de 15 piastres, il y en a de moins en moins. Mais là, on tourne autour du 10 piastres. Donc, je pense qu'il est vraiment bon pour vrai. Les boys, je te salue, bon temps des fêtes. Yes, on lance le week-end cet après-midi pour être de bonne humeur, le temps des fêtes. C'est l'aubergiste qui va faire ça. Puis, comme tu disais, bonne célébration, peu importe ce qui arrive, mon ami. Yes, sir. Salut, bye. Salut, bye. 8h29 à Radio X. Ready, set, live, go.